On regarde les chiffres des viols en France, qui sont très variables, c'est du déclaratif, mais c'est entre 30 et 80 000 viols par an, c'est quand même considérable. C'est beaucoup plus, c'est 97 000 femmes par an, c'est une toutes les 7 minutes. Et là on se parle des femmes de 18 à 75 ans, donc on est même au-delà de ça. Mais donc les chiffres sont considérables, et donc il est à mon avis totalement naïf de croire que ça concerne uniquement le monde du cinéma, et par ailleurs je crois en effet que Julie Gaudreich a une parole forte, elle est très très forte, toutes les femmes qui sont violées au quotidien n'ont peut-être pas cette force et ce courage. Ce qu'il a fallu du temps, et elle le raconte très très bien, il a fallu du temps, c'est ça qui est impressionnant, pour qu'elle prenne la parole. On lui reproche, on lui dit mais pourquoi 30 ans après, etc. Ce qui est intéressant c'est qu'elle livre aussi les raisons pour lesquelles il lui a fallu tellement de temps. Il lui a fallu tellement de temps, elle a parlé ce matin, elle a dit, à cause d'une dissociation intérieure que j'avais introduite, faite en moi-même, entre la fille qui était mise en avant par ce prédateur, qui était sacrée comme une princesse, et la petite fille qu'elle était. Elle avait renoncé en un sens à la petite fille qu'elle était. Et donc pour retrouver cette petite fille, pour être capable de dire la violence et l'agression que l'avait subiée, elle a dû faire tout un parcours en plusieurs étapes. Et donc moi ce que je crois c'est que l'écho que ça rencontre ces affaires-là, en effet, nous touche plus, parce qu'on a l'impression de la connaître, Judith Godrej, on a vu certains de ses films, etc. Donc ça nous touche très fort, elle a une capacité de parler et de raconter, mais je ne crois pas du tout que ce soit uniquement à l'échelle du cinéma. Et je crois surtout, par contre, qu'il y a quelque chose en effet qui est en train de bouger. Il me semble qu'on est en train de prendre la mesure, vu le nombre, que c'est un véritable fléau en réalité, les violences sexuelles, et qu'on n'est pas encore outillé, là je parle à la juriste, pour y répondre. Pensez simplement que si on dit à une femme qui est agressée, quitte ton mari, la première cause de violence intraconjugale, c'est quand les femmes disent à leur mari qu'elles s'en vont. Ma soeur qui est avocate m'a dit, je ne conseille pas nécessairement à une femme qui vient me voir, qui est agressée, qui est violée, qui est agressée physiquement ou sexuellement par son mari, de lui dire qu'il va partir, parce que sa vie serait menacée. Et donc on n'a pas encore les outils, ni juridiques, ni psychologiques, ni même philosophiques, je crois, pour comprendre l'abîme de violences dans lesquelles les violences sexuelles nous installent. On n'a pas encore les outils pour les connaître, pour les prévenir et même pour les punir. Donc on est au tout début d'un processus, si je vous entends bien. Je reviens quand même à ma question sur la spécificité ou non du monde du cinéma. Une citation de Benoît Jacot qui s'est exprimée hier dans le journal Le Monde et qui dit « Il y a une violence dans les rapports amoureux, je ne suis pas particulier ni exceptionnel, mais comme je fais du cinéma, cela prend des proportions exceptionnelles. » Comment vous entendez cette phrase, Marine Turchy ? Moi, je sortirai une autre de ses citations, celle qu'il a dite dans le documentaire qu'on a évoqué tout à l'heure de 2011, où il explique que le cinéma était une couverture pour avoir des relations avec des mineurs, et où il explique que c'est très bien à l'époque qu'il transgresse la loi sur à peu près ses termes. Donc ça raconte quand même comment on utilise l'art, le cinéma mais l'art, comme un alibi finalement pour autre chose. Il parle aussi d'échanges de chair fraîche avec d'autres réalisateurs. Voilà, mais dans ce même documentaire, il explique que certains dans le monde du cinéma le regardaient avec admiration. Qu'est-ce que ça dit ? Bien sûr que les violences sexuelles, ça traverse tous les milieux, droite, gauche, tous les métiers. Voilà, une fois qu'on a dit cette évidence, il faut dire autre chose, qui est qu'en France, on voit bien combien les affaires MeToo dans le monde du cinéma ont été retentissantes, peut-être aussi dans le monde politique d'ailleurs. Pourquoi dans le cinéma ? Parce que c'est un vecteur de culture populaire, parce qu'aussi en France, il y a une spécificité du cinéma d'auteur où on a sacralisé la figure du créateur, de l'artiste, du réalisateur tout puissant et qu'on s'est servi de tout ça comme d'un alibi pour des violences, pour des relations particulières qui n'auraient pas dû être entre un réalisateur et des comédiennes. Je me souviens de Luc Besson, dans la procédure qu'il visait à l'époque pour viol, il a bénéficié d'un non-lieu depuis, expliquait qu'il avait besoin d'être amoureux de ces comédiennes et qu'il y avait une relation d'affect et que, bon, ça questionne quand même énormément. Et aujourd'hui, il y a toute une génération d'actrices notamment qui dit non. Anna Mugladis qui explique qu'elle va au travail quand elle va au cinéma. Le film, le tournage, ça reste quand même une entreprise avec le code du travail, etc. Donc, on a imaginé le cinéma comme étant un peu une bulle à part. Et ça, c'est important. Et puis, il y a aussi une forme de culture de l'impunité qui est très française quand même, qu'on ne retrouve pas forcément partout. Encore une fois, Gérard Depardieu, beaucoup de choses, par exemple, étaient sous nos yeux, documentées dans des vidéos, des interviews. Et on a choisi de ne pas voir. Donc, quand sont exhumés des documentaires comme celui de Gérard Miller avec Benoît Jacot en 2011, on regarde ça comme un ovni alors qu'à l'époque, c'était déjà pas OK. Et deuxième point sur lequel je voulais revenir, aujourd'hui, en France, on s'indigne beaucoup quand les personnes qui dénoncent les violences sexuelles sont des mineurs. On a beaucoup plus de mal à passer à l'étape de... On entend aussi la parole des personnes majeures. C'est-à-dire que les personnes majeures, Adèle Hennel, Vanessa Springora, Judith Godrej, etc. dénoncent des faits lorsqu'elles étaient mineures. Et donc, forcément, ça choque dans l'opinion publique à raison. On a plus de mal à entendre les paroles des personnes majeures parce que c'est comme s'il y avait toujours un doute sur... Oui, mais elle l'a suivie. Oui, mais elle est montée dans sa chambre d'hôtel. Oui, mais là, pourquoi elle l'a pas dit ? Non, exactement le débat qu'on vient d'avoir. Et ça, c'est l'étape qu'on n'arrive pas, à mon sens, à passer. Pardon. Il y a la question du milieu. Pardon. Il y a la question du milieu, mais il y a aussi le sujet de l'époque. Parce qu'il y a aussi ça qui revient très régulièrement en disant que ça appartenait à une époque. Comme si ça veut dire qu'on appartiendrait aujourd'hui à un temps révolu où ça n'existe plus, où ça n'existerait plus. Ce serait trop facile de penser que la question des violences sexuelles, des violences sexistes, de la question du viol, appartiennent à une époque révolue. Ce n'est pas parce que les faits, tels qu'aujourd'hui, ils sont dénoncés par Judith Goderich, se sont déroulés il y a plus de 30 ans que pour autant, d'autres faits n'existent pas aujourd'hui, que ces rapports de domination n'existent pas aujourd'hui. Et moi, ce qui m'a le plus frappée dans le rapport qui a été remis par le Conseil à l'égalité, qui est très intéressant, c'est que moi, j'appartiens à 37 ans, à une génération où vraiment, on pensait que justement, tout ça, ce serait un fait générationnel, que ce serait derrière nous. Le rapport du Conseil à l'égalité dit qu'un quart, un homme sur cinq de 20 à 35 ans, de 20 à 35 ans d'aujourd'hui, considère qu'il est normal d'être violent pour se faire respecter par une femme. Donc, ça n'est pas un temps révolu. Ça veut dire que les hommes d'aujourd'hui, qui ont entre 20 et 35 ans, un quart d'entre eux considèrent, est-ce que ça fait partie, encore une fois, de ces stéréotypes, de cette société où justement, est-ce qu'elle est trop viriliste, trop masculiniste, je ne sais pas quels sont les bons termes, ou en tout cas, on considère que le rapport de domination est légitime, que le rapport de domination amoureux est légitime, que ça passe nécessairement par de la violence, situation où vous faisiez de cet homme, qui commence par dire que le rapport amoureux, c'est nécessairement de la violence. Non, et heureusement que le rapport amoureux, ce n'est pas nécessairement de la violence. Mais donc, ça veut dire qu'il faut quand même interroger là, quels sont les ferments qui existent dans la société, pour qu'à notre époque, ça puisse continuer, ça puisse perdurer, et que ça puisse, ça ait pu continuer, en tout cas, dans une forme d'impunité. Justement, je fais la transition à ce que vous disiez, et ce que vous disiez, il est vrai que la culture du viol, ça ne peut pas être essentialisé à une classe sociale, ça serait ridicule et c'est anthropologiquement faux, mais cela étant, la France, ce n'est pas les sociétés anglo-saxonnes non plus, je vais dire par là que les Etats-Unis, par exemple, n'ont pas connu de grands siècles du libertinage. C'est une société puritaine par définition, j'arrive au bout juste, c'est une société qui est puritaine par définition, et qui imagine la vie sexuelle comme une chose cachée, qui se passe de façon souterraine. En France, on a un rapport à la transgression sexuelle, qui parfois fait référence à l'âge d'or de la domination, y compris d'ailleurs de la domination de l'Etat. Je veux dire par là que, par exemple, il s'est rappelé très souvent, on a eu un roi, c'était il n'y a pas si longtemps, qui était Louis XV, qui avait constitué un parc aux serres, dans lequel il avait mis des femmes de l'âge de 12 à 15 ans, qu'il avait achetées à leurs parents, et évidemment, c'était fait pour coucher avec elles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, on a quand même un peu l'impression que, eh ben oui, les classes sociales supérieures, dans leurs outils de domination, il y a, tout est permis, y compris d'ailleurs d'un point de vue sexuel. Est-ce qu'on n'a pas quand même un problème d'impunité avec ces élites ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la notion, dans ce que vous évoquez là, il y a la notion de l'époque, qui est effectivement un alibi magnifique. Dire, c'est une époque révolue, c'est dire, le viol, c'est l'autre. Et c'est, encore une fois, ne jamais regarder cette réalité en face. Cette réalité, c'est celle d'une domination, comme on l'a dit, et effectivement, dans des lieux où il y a une concentration des pouvoirs, où il y a une hiérarchie très forte, le milieu de la restauration, le milieu de la politique, le milieu du cinéma, vous avez beaucoup plus de risques que ces violences aient lieu. Le problème, il est là. Il est dans une concentration des pouvoirs, et dans une hiérarchie qui est verrouillée, avec un chef qui est tout en haut, et avec tous ceux du bas qui ont parfaitement compris qu'ils n'ont pas intérêt à l'ouvrir, parce qu'entre les deux, il y aura des niveaux intermédiaires qui leur demanderont, qui leur intimeront, surtout de ne pas moufter. Oui, la société française, qui adore rappeler qu'elle est le pays des lumières, elle ne les éclaire pas beaucoup, parce qu'en fait, ce qu'elle raconte, ces lumières-là, c'est que oui, on vit dans une société qu'on aimerait, ouverte, et libre, elle est libre pour certains. Voilà. Pas pour tous, et quand je dis pour certains, c'est pour les classes dominantes. Ça peut être une élite intellectuelle, mais par ailleurs, je vais faire hurler, mais l'homme blanc, cisgen, hétéro, est une espèce d'élite sociale, c'est-à-dire qu'il est quand même tout en haut de la pyramide. Et les pays des droits de l'homme, pour l'instant, ça reste le pays des droits de l'homme. C'est d'accord avec ça, Nicaréry ? Oui, mais je voulais rajouter un point. Il y a quand même un dénominateur commun qui est assez intéressant entre toutes les personnes qu'on a citées aujourd'hui et qui, à mon avis, sont en réalité plus largement comprises. C'est le domaine artistique. C'est-à-dire qu'il y a des domaines, je pense que c'est artistique et sportif en réalité, où on a des rapports privilégiés avec un individu qui va être notre mentor, qui va être notre maître, qui va être notre professeur et qui va nous apprendre la vie, en tout cas avec qui on a une passion commune. Et c'est quelque chose d'absolument grisant. Quand vous êtes adolescente, vous mettez entre les mains de ces gens-là votre carrière à venir et votre vie. Donc il y a un rapport d'admiration qui est absolument consubstantiel de ces relations-là. Et c'est dans ce cadre-là que la personne qui a l'autorité, qui est le plus responsable, c'est-à-dire le plus âgé, en général le professeur, le mentor, va faire basculer la relation dans une relation de séduction et sentimentale et probablement abuser de son autorité. Ça, c'est un point commun qu'on voit en général et qui est quand même propre à ces milieux où l'admiration est si présente. Ce qui est intéressant, c'est que Judith Godrej, ce matin sur France Inter, disait que pour résister à ça, il aurait fallu une armée d'adultes. Absolument. C'est le rôle des adultes, non seulement de l'adulte concerné, mais aussi de l'entourage. Alors de l'entourage. On est tous probablement responsables. On est tous probablement responsables, mais avant tout, celui qui est l'auteur de l'agression, c'est-à-dire que lui-même devrait en qualité d'adulte, c'est-à-dire en qualité de celui qui a le discernement le plus parfait, pouvoir à un moment donné stopper la situation plutôt que d'en profiter. Et c'est assez terrible en fait, parce que tous ces gens-là se prennent pour des artistes et ils utilisent l'art comme alibi, ce qui est absolument scandaleux, parce qu'en réalité, les grands artistes ne sont pas ceux qui se servent de l'art, mais au contraire, ceux qui la servent. Donc en fait, il y a une espèce d'imposture généralisée et c'est nous aussi qui fabriquons ces artistes. Parce que toutes les personnes qu'on a citées, les coberts et compagnie, ce sont des gens qui se sont fabriqués à travers notre regard d'admiration. Il y a encore une dizaine d'années, on les voyait faire des interviews absolument insupportables et inadmissibles. Et nous, spectateurs, journalistes, on n'a pas à un moment donné mis en question ce qu'ils disaient. Donc c'est nous aussi qui fabriquons ces prédateurs. C'est un peu ce que vous disiez, Martin Legro, la dernière fois que vous êtes venu. Oui, j'ai l'impression que... Sous-titrage Société Radio-Canada